Selon la littérature sur l'accaparement des terres, il y a plusieurs raisons qui ont encouragé les investisseurs à se ruer sur des terres dans des zones spécifiques. Pour le cas de l'Afrique, par exemple, trois éléments auraient poussé les investisseurs vers les terres africaines. La disponibilité des terres, la faible mécanisation et une gouvernance foncière médiocre. Ainsi, selon le rapport de Grain, paru en 2010, les investisseurs ont privilégié les pays dans lesquels il est relativement aisé de s'approprier les terres des populations, surtout à cause des manipulations du contexte de pluralisme juridique en place. Mais aussi des pays dans lesquels, au sens étatique du droit, il y a une disponibilité des terres arables, dans la mesure où celles-ci ne sont pas enregistrées. Et des pays dans lesquels que l'introduction de machines permettrait d'augmenter rapidement la productivité. Dans son article paru en 2010 dans Journal of Peasant Studies et intitulé Globalization and the Foreignization of Space – Seven Processes Driving the Current Global Land Grab, Annelies Zomers a identifié sept objectifs poursuivis par des investisseurs pour expliquer les causes d'acquisition des terres à grande échelle. Premièrement, beaucoup d'États ont cherché des terres agricoles à l'étranger afin de pouvoir externaliser leur production alimentaire. Ils ont alors choisi cette solution car ils ne disposaient pas de surfaces agricoles suffisantes dans leur propre pays. Deuxièmement, l'augmentation des investissements dans le secteur foncier ainsi que la croissance de la demande en agrocarburant ont poussé certains investisseurs à accroître la pression sur les terres encore disponibles. Troisièmement, des gouvernements ou des investisseurs privés ont acheté de grandes surfaces de terres afin de les transformer en réserves naturelles ou en parc hôtelier. Quatrièmement, la construction de zones économiques et industrielles et l'extension urbaine ont également fortement contribué à la diminution des quantités de terres disponibles. Et cela n'a pas généré beaucoup d'emplois pour les personnes sur le terrain, selon l'article. Cinquièmement, des grandes chaînes hôtelières internationales ont été à la recherche de grands espaces pour la construction de grands complexes touristiques. Il en est de même des États qui ont beaucoup investi dans le tourisme pour des raisons de croissance économique rapide. C'est ainsi que la construction de structures à des fins touristiques a joué sur la diminution de terres disponibles et l'augmentation de la pression sur les ressources naturelles, dont, ne pas oublier, les réserves d'eau. Sixièmement, plusieurs retraités dans les pays du Nord ont décidé de passer leur retraite au chaud dans les pays du Sud. Ils y ont alors acheté des maisons ou parfois des centres résidentiels. Et cela a aussi eu des impacts sur la disponibilité des terres et de plusieurs autres ressources naturelles. Et c'est aimant, enfin, plusieurs migrants internationaux ont acheté des terres dans leur pays d'origine. Cela a diminué la quantité de terres disponibles pour les personnes qui sont restées dans le pays. Nous aimerions y ajouter une huitième dynamique, plutôt interne, aux pays confrontés aux acquisitions des terres. Il s'agit du rôle des élites locales dans le phénomène d'acquisition foncière. Ces élites ont aperçu la valeur croissante de la terre et utilisent leurs réseaux et leurs relations pour renforcer leur position économique et sociale. C'est d'ailleurs ce phénomène qui est au centre de notre livre, publié en 2014, et titré « Losing your land, Dispossession in the Great Lakes Region ». Je vous invite à le lire, bien sûr. C'est ainsi que l'arrivée massive d'investisseurs sur le marché foncier a participé à l'augmentation de la pression commerciale sur la terre. À partir de là, cette arrivée a aussi participé au développement d'une spéculation foncière, à la hausse des prix fonciers, et par là, à la hausse des prix alimentaires. Les principaux acteurs rencontrés sur ce marché foncier sont les industries alimentaires qui profitent de la demande de certains États pour assurer leur sécurité alimentaire, et les acteurs de la finance qui visent la maximisation de leurs gains. Mais n'oublions pas le rôle des élites locales dans la facilitation des acquisitions à grande échelle, ou comme accapareurs eux-mêmes, dans un contexte de compétition foncière intensifiée.